Il s'agit d'une rencontre dont l'objectif est de procéder à la validation de l'alerte de politique du développement dans le secteur travail et protection sociale. Il s'agit d'un document d'orientation stratégique dans lequel figurent les éléments de diagnostic, les programmes prioritaires, les contraintes du secteur, de même que le cadre de pilotage et de suivi-évaluation du secteur travail sur la période 2017-2022. Il s'agit d'un important document qui est élaboré suivant une démarche inclusive et participative avec l'ensemble des acteurs du secteur pour disposer d'un cadre stratégique qui sera en mesure de définir les grandes orientations du secteur sur la période 2017-2022. Est-ce que ce document va améliorer les conditions de travail ? C'est un document qui passe en revue l'ensemble des aspects dans le secteur travail et protection sociale. Évidemment, la question de l'amélioration des conditions de travail est un point important du diagnostic qui a fait l'objet d'une étude minutieuse et pour laquelle des solutions ont été préconisées en termes de renforcement du nombre de ressources humaines, de même que l'amélioration des conditions de travail tant sur le plan matériel que sur le plan logistique. Alors, à priori, c'est un document d'orientation stratégique parce que le Sénégal, comme vous le savez, s'est doté du plan Sénégal émergent et a adopté les directives communautaires qui font obligation à l'ensemble des États membres d'adopter une démarche de gestion axée sur les résultats. Et à l'instar de tous les autres départements ministériels, le ministère en charge du travail, aujourd'hui, s'est doté de ce document de lettre politique sectorielle qui est le cadre stratégique d'intervention des missions du département sur la période 2017-2022. en ce moment, nous avons fait un document d'adopter une partie de l'organisation de l'adopterie et un document de l'organisation de la famille qui a été organisé par le ministère du travail et qui a été organisé par le ministère de l'Amsolo pour la protection sociale. C'est le ministère de l'État. 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 C'est le ministère de l'État.